Asseyez-vous. Il est bien. J'ai le droit d'attendre le Saint-Esprit réellement. J'ai le droit d'être là en attente, ce n'est pas ce qu'il viendra dans cent ans, mille ans, mais j'ai le droit d'attendre celui qui vient maintenant. Et c'est dans cette église, mais c'est aussi, ça peut être en dehors de cette église, tu sors sur les parvis et tu as le droit d'attendre le Saint-Esprit sur les parvis de cette église juste après l'école de Pentecôte. Tu dois même d'attendre le Saint-Esprit en cuisinant le super bon plat à la maison pour toi-même ou pour ton mari ou pour ta famille. Tu as le droit. Parce qu'il est là, il était donné. Il ne sera jamais repris le Saint-Esprit. Jésus a répandu son Esprit sans mesure sur toutes les femmes du Saint-Monde. Nous avons le droit de l'attendre, de le désirer, de le recevoir. Amen. Ce n'était pas ça du tout le sujet de mon enseignement, mais je crois que c'est important. C'est important parce que sinon, vous allez attendre, dans mille ans, peut-être, je serai digne. Enfin, vous êtes digne. Tu es digne. Chacun de nous est digne, même si nous sommes pécheurs. Nous sommes des pécheurs sauvés, pardonnés par le sang de Jésus. Amen. Amen. Bon. Alors, aujourd'hui, nous sommes toujours dans la prière. Nous sommes dans le thème, c'est encore la prière. Vous allez me dire, mais Père, déjà, on a souffert la dernière fois. On nous a forcé gentiment, mais on nous a forcé d'ouvrir la bouche. C'était déjà un peu dur. Alors, c'était la prière partagée, spontanée. Alors, pourquoi la prière encore ? Parce que la prière est tellement importante. C'est quoi le but de la prière chrétienne ? Je ne dis pas des autres prières, des autres religions, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, ce soir, le but de la prière chrétienne, n'importe quelle, c'est bien récité par cœur ou bien spontané, n'importe quelle, c'est quoi le but ? C'est entrer dans la présence de Dieu vivant. Pas seulement de Dieu virtuel, de Dieu de livre, mais de Dieu vivant. De Dieu vivant. Et que j'entre dans la présence de Dieu vivant, c'est-à-dire que j'ai une connexion, une intimité avec Dieu, et notamment par le biais du Saint-Esprit. Parce que Jésus nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions accéder à la fois à lui, à Jésus, mais aussi au Père. Tout commence par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi la prière, quand on vous parle, quand on vous enseigne de la prière, c'est le truc, le truc pour aller plus loin, le truc pour ouvrir les portes de notre cœur, effectivement d'avoir la belle et bonne suite pour accueillir l'Esprit Saint, écouter l'Esprit Saint, discerner l'Esprit Saint, et tout ce que vous voulez. Mais ça se passe par les biais de la prière. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas une autre voie. C'est pourquoi on insiste sur cette prière. Alors la dernière fois, c'était quelque chose de global. L'importance de la prière partagée, spontanée, dite à haute voix. Mais maintenant, nous allons aller un peu plus profondément sur la prière. Aujourd'hui, le thème de cet enseignement, c'est la prière d'action de grâce. Vous savez que la prière, quand on dit le mot prière, c'est énorme. C'est comme, on peut comparer ce qu'on appelle la prière à une orchestre dans laquelle il y a plein d'instruments différents. Et c'est pourquoi quand on dit la prière, d'une manière générale, derrière ces mots, en fait, il y a la prière d'action des grâces, la prière des demandes, la prière d'intercession, la prière des louanges, la prière d'adoration. Plein de sortes de façons de prier. Et, par exemple, la prière d'action des grâces n'est pas pareil que la prière des louanges. La prière d'intercession, ce n'est pas pareil que l'adoration. Tout à l'heure, par exemple, c'était beau de vous entendre, c'est beau de... C'est le cœur qui commence à prier, et du coup, on entre vraiment dans la foi. Parce que quand on... Le cœur qui prie, c'est le fruit de notre foi. Et quand on... C'est beau. Mais en même temps, c'était des prières un peu... Ça fusait, comme ça. « Seigneur, donnez-nous la prière des demandes. » « Le Seigneur, tu es bon parce que tu nous as fait des grandes choses. » La prière d'action des grâces. « Seigneur, tu es saint, tu es glorieux. » La prière des louanges. Mais pour comprendre ce qui se passe dans cette prière, à la fois dans notre prière personnelle quand on prie l'Esprit Saint, et à la fois dans la prière quand on prie ensemble, il faut comprendre quelle prière je suis en train de faire. Donc aujourd'hui, la prière de l'action des grâces. Il y a quelqu'un... Je me suis inspiré de quelqu'un qui s'appelle Derek Prince. C'est un enseignant chrétien américain. Je me suis largement inspiré de son enseignement parce que je trouvais que c'était très pertinent. J'ai découvert ça assez récemment, mais vraiment très pertinent. Donc peut-être certains parmi vous le connaissent, mais peut-être vous allez reconnaître certains détails. En tout cas, lui, il dit quelque chose de très beau. Il dit « La prière d'action des grâces, c'est une prière par laquelle nous reconnaissons la bonté de Dieu. » Après, il va rajouter deux autres prières. La prière de louange, c'est la prière par laquelle nous reconnaissons la grandeur de Dieu. Et la prière d'adoration, c'est la prière par laquelle nous reconnaissons la sainteté de Dieu. Et c'est très beau, sa démarche, parce qu'elle est tout à fait biblique. Il y a le psaume 90. Alors je vais vous citer plusieurs références. Et c'est, si vous avez des papiers, des quoi noter, notez-le. Parce que c'est important, c'est un enseignement. Ce n'est pas une homénie pleine de feu, tout ça, pour vous embourager, mais c'est un enseignement. Donc le psaume 99 nous dit quelque chose de merveilleux. Justement, il nous dit, venez dans la maison, dans sa maison, dans la maison de Dieu. Et déjà, quand on vous dit dans la Bible, venez dans sa maison, dans la maison de Dieu, c'est le but d'un chrétien, d'un croyant. C'est le but ultime. Alors ça ne veut pas dire de quitter ce monde, ça y est, je suis mort, je pars, je viens de la maison de mon père. C'est déjà bien, c'est ça aussi, mais ça c'est le but ultime, final, bon. Mais on est encore sur la terre. Donc, quand la parole de Dieu nous dit, venez dans sa maison, c'est-à-dire que c'est comme un appel, vous savez, la maison de Dieu dans la Bible, c'est aussi, c'est le temple de Jérusalem, c'est le symbole de la présence de Dieu. Donc quand on vous dit, venez dans sa maison, c'est-à-dire venez dans sa présence, dans la présence de Dieu. Venez communier à Dieu dans sa présence. Et ça continue, venez dans sa maison, lui, rendons grâce dans sa demeure, chantez ses louanges, rendez-lui grâce et bénissez son nom. Donc cet homme-là, grâce auquel je m'inspire pour mon enseignement, donc il est pétri de la parole de Dieu, il explique ça, il dit, alors bien sûr, ce que je vous dis là, ce n'est pas l'absolu, c'est un chemin parmi d'autres des prières. Donc ne vous dites pas ce que j'ai appris jusqu'à maintenant sur la prière, c'est nul, je dois jeter à la poubelle, parce que le Père Robert a dit à l'église Saint-Roch que c'est différemment. C'est un des chemins, mais je trouve, avec toute mon expérience de prêtre et tout simplement d'une personne qui prie le Saint-Esprit depuis longtemps, depuis 20 ans, je trouve que cet enseignement, il est tout à fait très très fort et très juste. C'est pour ça que je vous l'ai dit. Donc, je reprends, venez dans sa maison, lui rendre grâce, dans sa demeure, chantez ses louanges. C'est clair, c'est très clairement, on nous dit que la première étape dans la prière quand on veut arriver à Dieu dans sa présence, c'est d'abord l'action des grâces, c'est la prière des reconnaissances, c'est-à-dire le merci à Dieu. Et d'ailleurs, d'une manière étymologique, c'est très intéressant, parce que dans le Nouveau Testament, on nous parle très souvent aussi de l'action des grâces. Vous allez vous citer quelques paroles tout à l'heure, être dans l'action des grâces, soyez dans l'action des grâces, soyez dans la reconnaissance, etc. Le mot grec qui dit action des grâces, ou bien tout simplement grâce, grâce, ça s'est dit, ça s'est dit « kharisto » ou « kharis » en grec, et ça veut dire la même chose que « merci ». Très intéressant, grâce, merci, la grâce, le fait de dire merci. Donc, d'ailleurs, ça donnait aussi, ça inspire aussi la langue latine, et nos langues romaines, en latin, c'est « gracie », enfin « gracie », « gratias », c'est « grâce », même « grâce » à Dieu. Quand vous dites en français, quand on dit en français « grâce » à Dieu, « ah Seigneur, j'ai eu un super bon boulot, grâce à Dieu ». C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance derrière, même si on ne croit pas en Dieu. Ça me fait rappeler cette histoire des deux amis qui se rencontrent, un qui est croyant, l'autre non, un peu pur, et celui qui est croyant dit à son ami, « écoute, à l'église Saint-Roch, là, j'ai participé à la soirée Jésus-guérit, et on a prié pendant deux heures et demie, et j'ai vu plein de guérisons, c'était même merveilleux. » Et son copain lui dit « deux heures et demie de prière, grâce à Dieu, je ne suis pas croyant ». Bon, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça, « grâce à Dieu, j'ai eu ça, sans croire en Dieu ». C'est-à-dire, pour vous dire que, derrière cette expression, il y a quand même le remerciement, il y a une gratitude. Donc, c'est très fort à tel point que, c'est comme si le Seigneur nous disait déjà au niveau étymologique, c'est qu'on ne peut pas avoir la grâce de Dieu, sa grâce, sans gratitude, sans dire merci. C'est le premier enseignement très important déjà au niveau étymologique. Il y a une relation très forte entre le mot « grâce » et « reconnaissance », entre le mot « grâce » et « gratitude ». Pensez aussi à un autre exemple. Dans nos familles, souvent, peut-être pas toutes, mais souvent dans nos familles, on a au moins une personne qui ne dit jamais merci. Alors, vous pouvez faire offrir tout ce que vous voulez, vous essayez d'offrir un bon repas, un accueil, ce que vous voulez, un super cadeau à Noël. Vous vous donnez de vous-même, vous vous dites, peut-être qu'un jour, cette personne va me dire finalement, bon, vous lui pardonnez dans votre cœur, mais il y a des années qui passent, et cette personne ne dit jamais un seul merci. Et vous vous dites, oh là là, mais quelle personne, comment elle est enfermée en elle-même, comment elle se finalement sépare de nous, du reste de la famille. Mais, ça c'est la famille, mais pensez la même chose envers Dieu. Si je dis, je ne dis jamais un merci, même si je ne dis pas souvent un merci à Dieu, si je ne suis pas dans l'action des grâces envers Dieu, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, je me sépare d'un lui en fait, je me sépare de sa grâce, parce que je vois plutôt mon nombril et mes besoins, mais je ne dis jamais un grand ou un petit ou un moyen merci. Donc, ça c'est un niveau étymologique hyper important. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait, qui s'appelle Maître Écart, ce n'est pas un saint, mais c'est un dominicain, un mystique, qui a vécu en 13e siècle par là, il disait, c'est une citation, « Si la seule prière de ta vie consistait à dire, je te remercie, cela serait déjà suffisant. » Vous voyez la puissance de la prière d'action des grâces. Maître Écart. Et ça m'a fait penser encore à un autre exemple, saint Jean-Paul II. Qu'est-ce qu'il a fait, et ça c'est du réel ça, qu'est-ce qu'il a fait quand il était mourant sur son lit de mort, d'agonie, il était là, donc au Vatican, il savait que ses heures étaient comptées, c'était pas des jours qui étaient comptées, des heures, il était vraiment en agonie. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a rappelé tous ses collaborateurs, les prêtres, les évêques, les soeurs qui les servaient là-bas, et à chacun personnellement, il a dit « merci parce que tu as fait ça » et à toi « merci parce que tu as fait ceci » pour tel service, pour tel service. Chacun, personnellement, il a dit un merci, une action des grâces, le service de chacun, et après cela, il a rejoint le Père du ciel. Donc là, pour vous dire la puissance de cette prière. Mais il y a aussi les autres motifs pour utiliser la prière d'action des grâces. Tout d'abord, le premier motif, vous pouvez noter, si vous voulez, c'est que l'action des grâces m'aide à moi dans le discernement des choses à faire ou pas. Alors ça, je vous cite dans la lettre aux Colossiens 3, 15, 17. 3, 15, 17. Vous pouvez noter, comme ça, vous allez trouver dans vos Bibles. Et je vous cite quand même. Et donc, que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Point. Vivez dans l'action des grâces. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous dans les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez à Dieu dans vos cœurs. Votre reconnaissance. Réconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce. Adieu le Père. Il y a un truc génial. Vous savez, parfois on se demande, mais j'ai envie de faire ceci ou cela, voir un tel film, mais on m'a dit qu'il y a des scènes un peu, voilà, pas très chrétienne, ou j'ai envie de faire, prendre une décision, mais je ne sais pas si ça plairait à Dieu. Est-ce que ça va être conforme à ce que Dieu aime, à la parole de Dieu ? Ici, la parole de Dieu nous dit un principe de discernement. Soyez que tout ce que vous dites, alors ça c'est bien aussi, parce qu'on dit des choses, alors tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit au nom de Jésus et dans l'action des grâces. Alors, si tu dis, on m'a parlé d'un super film, on m'a dit qu'il y avait dans ces films, il y avait des trucs pas très chrétiens, comme on dit, est-ce que je veux le voir ou pas au cinéma ? Eh bien, si tu sais tout ce que tu, avec tout, si tu sais les détails de ces films, tu t'es dit, mais est-ce que, avec tout ce que je veux voir, est-ce que je serais capable de regarder ces films dans le nom du Seigneur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, est-ce que je pourrais rendre grâce après ces films pour que ces films à Dieu ? Parce que, non, je ne pourrais pas rendre grâce, non, non, je pourrais plutôt confesser à Dieu après. Ah, un super principe de discernement, l'action des grâces. Est-ce que je serais dans l'action des grâces après ce que je vais dire à ma voisine, sur le curé de ma paroisse, par exemple ? Est-ce que je vais rendre grâce ou pour plusieurs, je vais dire, non, 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 non. Donc, sous la parole et l'action. Un autre, en plus, Saint Paul nous dit c'est un ordre. C'est que le Saint Paul dit c'est un autre, soyez dans l'action des grâces. Ce n'est pas, si vous voulez bien, de temps en temps, quand vous allez vous lever avec une bonne humeur, soyez dans l'action des grâces, mais non, les autres jours, vous pouvez être triste, vous pouvez vraiment être loin de Dieu. Non. Soyez, vivez dans l'action des grâces. C'est un ordre. Parce que derrière, c'est très puissant, c'est un principe très puissant. Voilà. Deuxième point, deuxième motif, l'action des grâces est la mesure de la présence du Saint-Esprit en moi. Ah bon ? Comment ça ? Eh bien, regardez la lettre aux Éphésiens, 5, 18 à 20. 5, chapitre 5, 18 verset, 18 à 20. Qu'est-ce que Saint Paul nous dit, la parole de Dieu nous dit, « Ne vous en vivrez pas de vin, car il porte à l'incenduite. Soyez plutôt remplis de l'Esprit-Saint. Imbibez-vous de l'Esprit-Saint. Soyez sous de l'Esprit-Saint. » C'est ça, hein ? Choisissez votre boisson, ou c'est l'alcool, ou c'est l'Esprit-Saint. Et il n'y en a pas fini. « Dites entre... » Pardon, non, ça c'est... Pourquoi j'ai sauté là ? Voilà. « Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants... » Non, pourquoi je dis ça ? Oui, c'est ça, c'est ça. « Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur à tout moment et pour toute chose... » Non. Non, ça ne va pas là. Il y a un problème. Pourquoi j'ai un problème ? Non, non, c'est ça, c'est ça, exactement. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. À tout moment et pour toute chose au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu le Père. Excusez-moi, comme si les deux paroles se ressemblent un tout petit peu. Voilà. Saint Paul, il fait exprès le lien. « Soyez ivres de l'Esprit Saint en étant toujours dans l'action des grâces. » « Ivre de l'Esprit Saint, c'est lié avec l'état d'être en action des grâces. » C'est-à-dire, j'ai dit ça d'une manière différente, si tu n'es pas beaucoup dans l'action des grâces, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de l'Esprit Saint en toi. Ça va dans les deux sens. Si j'ai l'Esprit Saint, si je suis vraiment imbibé de l'Esprit Saint, mon cœur va être forcément dans l'action des grâces. Très, très souvent. Et même plusieurs fois par jour, presque non-stop. Et c'est le contraire. Donc ici, c'est... Alors que si on n'a pas... Donc si nous sommes pas... Enfin, si on commence à... On était bien dans l'action des grâces, dans le remerciement, mais après on perd un peu cette aptitude, eh bien c'est qu'on commence à avoir des fuites du Saint-Esprit là. Ça va... On était bien rempli, mais après, voilà. Là, on va perdre un peu l'Esprit Saint. C'est une manière imagée de vous dire, vous avez compris. Donc, troisième motif, pourquoi être... Pourquoi être dans l'action des grâces ? Parce que dans l'action des grâces, nous avons... Dans cette prière, nous avons la réponse à la question comment être dans la volonté de Dieu, dans ce que j'ai fait, dans ce que j'ai vu. Souvent, les chrétiens qui veulent vivre vraiment avec le Seigneur se disent, mais est-ce que je suis dans la volonté de Dieu ? Et là, ça c'est la première lettre aux Thessaloniciens 5, 16 à 19. On nous dit, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, « Rends des grâces en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans l'Église Jésus. » Donc, soyez dans l'action des grâces en toutes circonstances, c'est difficile ça. C'est ce qu'on a... Enfin, c'est toute circonstance, c'est-à-dire que c'est dans les bonnes choses et dans les mauvaises. Mais c'est très puissant, parce que justement, surtout quand je suis dans le mauvais moment de ma vie, dans la mauvaise situation, il ne faut pas bien sûr dire, « Seigneur, je suis malade, c'est génial d'être malade, d'avoir la grippe pendant deux semaines au lit, c'est super, c'est hypocrite. » Même Dieu n'aime pas la maladie, la souffrance. Par contre, « Seigneur, je suis malade, j'ai la grippe, voilà, c'est horrible, mais même, Jésus, j'essaie, je te rends grâce pour cet état, parce que je sais que même là, tu veux te servir de cette maladie, malgré tout, pour me parler dans mon cœur, pour me montrer des nouvelles choses par rapport à toi, par rapport à ma vie, ça c'est génial. Ça c'est tout un, vous voyez, c'est où j'ai, je suis, pourquoi je suis là dans la deuxième fois, la grippe dans la même année, franchement, et pourtant, je me suis fait vacciner, ça ne marche pas. Je suis, mon état d'esprit est justement dans la plainte, dans la négativité, ou bien, je suis Seigneur, je sais que même les pires des choses qui arrivent dans ma vie, je sais que tu, là, tu peux t'essayer de ça pour me parler, pour tourner ces choses en bien. Et là, je suis au contraire, je suis dans l'action des grâces. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas facile, c'est très difficile, mais c'est salutaire. Parce que vous pouvez commencer très bien avec l'Esprit Saint, avec le Seigneur, et vous pouvez finir très mal. Ce n'est pas à cause de lui, mais c'est à cause de vous, parce qu'on commence bien avec plein de feux, plein de déserts, mais il y a le combat et le quotidien. Donc, et dans ces combats, on va glisser de plus en plus bas, plus bas, plus bas, et on va finir, où est Dieu ? Pourquoi l'Esprit Saint m'a pas allé avant, mais maintenant, je ne sais plus, il y a un, avant, il me répondait à mes questions sur ce que j'avais sous lui, et maintenant, il ne me répond plus, c'est n'importe quoi, Dieu est finalement, peut-être, il n'existait pas. Ben oui, parce que tu t'es fait, toi-même, en fait, tu t'es fait laisser aller, tu t'es fait faire glisser de plus en plus vers le bas, et bien maintenant, tu te trouves très très bas. Mais, il n'est jamais trop tard, tu peux te reprendre, demander au sein de l'Esprit à Dieu de te remettre, bien sûr, en disant pardon à Dieu que tu as fait, tu t'es laissé entraîner vers le bas, parce que c'est toi qui l'as fait, ce n'est pas le bon Dieu. Bon. Donc, ça c'est bien. Quatrième motif, c'est démontre. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi Action des grâces ? Parce que, je peux demander des choses à Dieu d'une manière efficace. Vous savez que, souvent, malheureusement, les chrétiens, même les chrétiens, ils disent que, pour eux, la prière, c'est, genre, j'ai fait ma liste des courses, mais demandent, pour moi, pour mon neveu, pour ma mamie, pour etc., Seigneur guérilla, fais ceci, fais cela, Seigneur, voilà, tu vois que je suis dans le besoin, tu as un Dieu bon, mais moi je suis miséreux. Je fais toute une liste des courses. Et après, je suis étonné que Dieu ne réponde pas. C'est comme si, il y a comme si la prière, justement, prier, ça voulait dire, présenter à Dieu ma liste des courses, et c'est tout. Alors, tu ne réponds pas, mais Dieu me change, voilà, 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 c'est comme ça que Dieu, Dieu, Jésus, je ne veux pas que tu étais bon, tu étais amour, mais finalement, tu n'es pas un homme, si c'est ça, la prière, que la demande, ça ne va pas marcher. Par contre, dans la lettre aux Philippiens, 4, 6, on nous dit, ne soyez inquiets de rien, mais, en toutes circonstances, priez et soupliez, priez et soupliez, alors là, faites les demandes, mais, attention, tout en rendant grâce, grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes, ah, ça change tout, du coup, je ne traite pas Dieu d'un distributeur automatique de Coca-Cola, ou de, je ne sais pas, de quelque chose, mais j'ai une relation, je lui rends grâce, je lui remercie, et après, aussi, je lui demande, mais pas seulement, la demande, la demande, la demande, la demande. Alors, est-ce que, maintenant, la grosse question, est-ce que la prière d'action des grâces était importante pour Jésus ou pas ? Alors, regardez dans Luc 17, à partir du verset 11, c'est un moment très important dans la vie de Jésus et surtout dans la vie de certaines personnes, c'est parce que Jésus, il se déplace en guérissant les personnes, en les aidant, en prêchant la parole de Dieu, il arrive près d'un village, Luc 17, chapitre 17, et on nous dit que, près de ces villages, il y a dix lépreux qui viennent le voir, mais comme à l'époque, le lépreux, c'était, et comme aujourd'hui, la lèpre, la lèpre, c'était la maladie très contagieuse et surtout, la loi de Dieu disait qu'il ne fallait pas que le lépreux approche des gens saints parce que c'était par les soucis des contagions, elle dit, les lépreux, quand même, ils osent de s'approcher à Jésus, ils vont dire quelque chose de concret à Jésus, Jésus-maître, aie pitié de nous. Bon, Jésus, bien sûr, il ne les renvoie pas en disant, mais qu'est-ce que vous faites là, dégagez, hein, bon, Jésus dit, allez-vous montrer aux prêtres. Alors, regardez, combien, c'est très court, la phrase est très brève, allez-vous montrer aux prêtres. Et pour les lépreux, qui étaient quand même des gens d'Israël, les Juifs, donc ils savaient qu'est-ce que ça veut dire. Jésus ne disait pas, je vous guéris, ça y est, allez-hop, vous êtes guéris. Non, allez-vous montrer aux prêtres. Et pour ces lépreux, ils savaient que, en fait, Jésus leur disait, il promettait, là, déjà dans le guérisant. Parce que, c'est ça qui s'est passé, parce qu'on nous dit qu'en marchant, au cours des routes, ils furent purifiés. Ça veut dire guéris. C'est-à-dire, parce que les lépreux, en fait, ils ont cru à la parole de Jésus, ils se sont mis en route, et en faisant la route vers les prêtres, ça y est, tac, en marchant, en marchant, en marchant, ça y est, progressivement, ils sont guéris. D'ailleurs, c'est entre parenthèses, la guérison avec Jésus, ça peut aller aussi comme ça dans notre vie. C'est pour ça, il ne faut pas se décourager, ah, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, ça y est, je vais sortir de la soirée qu'on plie pour les malades, je ne suis pas guéri, je suis déçu, je suis en train de, je ne suis pas content, Jésus arrive à tout le monde, mais peut-être, Jésus te disait là, la même chose qu'on a dit l'œuvre, va, va chez toi, à la maison, va, voilà, tu vas être guéri, progressivement, donc voilà, comme ça, je ferme la parenthèse, parce que c'est pas, aujourd'hui, c'est pas la guérison, mais, donc, ils sont guéris, en faisant la route, mais, il y a un, donc, tous les dix, ils se rendent compte qu'ils sont guéris, mais il n'y a qu'un seul qui revient à Jésus, et regardez, qu'est-ce qui se passe, il, il fait quoi, et bien, l'un d'eux, voyant, alors c'est Jésus, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, donc, Jésus, en glorifiant Dieu à pleine voix, l'importance, encore une fois, de la prière à haute voix, on nous a enseigné beaucoup, c'est l'appelé la spécificité catholique des priers dans le cœur, voilà, tu fermes les yeux, tu pries dans ton cœur, c'est bien, mais la prière biblique, dans la Bible, la prière est surtout à haute voix, c'est pour ça, il faut prier dans le cœur, mais surtout, il faut apprendre à prier à haute voix, et nous, on insiste, pendant ces soirées-là, que vous puissiez ouvrir la bouche, qu'un sang puisse sortir la prière à haute voix, il faut qu'on réapprend, c'est réapproprier cette prière, elle est tellement importante, et Jésus, donc, il glorifia Dieu à haute voix, donc déjà, il rend grâce à haute voix, il se jeta face contre terre au pied de Jésus, nous dit l'Évangile, en lui rendant grâce, et là, est-ce que, alors, jusqu'à là, bon, c'est gentil, ça va, est-ce que la prière d'action des grâces est importante pour Jésus ? Oui, pourquoi ? Jésus dit, à un seul sur dix, relève-toi, et va, ta foi, t'as sauvé, et jusqu'à là, on nous disait que les dix les poils, ils étaient purifiés, c'était guéris, mais pas sauvés, à un seul sur dix, Jésus, parce qu'il lui a rendu grâce, il était dans l'action des grâces, Jésus, à un seul, a dit, ta foi t'as sauvé, c'est-à-dire que l'action des grâces nous obtient, on peut dire comme ça, la guérison éternelle, nous obtient, justement, oui, la guérison éternelle, c'est-à-dire que le salut éternel, vous voyez, je peux être guéri, et j'ai vu ça, il y a des gens, parfois, qui sont guéris, mais pas pour autant qu'ils sont sauvés, ils peuvent être guéris par Jésus, mais c'est pas pour autant qu'ils vont suivre Jésus, qui vont en devenir les disciples de Jésus, ça j'ai vu, ça existe, donc voilà, Jésus, pour Jésus, la prière d'action des grâces à haute voix est importante, et encore, la dernière chose, je ne sais pas combien de temps j'ai, 25 minutes, 5 minutes, c'est parfait, donc la dernière chose, c'est le contraire, qu'est-ce que le contraire de l'action des grâces, de la prière d'action des grâces, on le trouve dans la Bible encore, le contraire de l'action des grâces, de la reconnaissance, c'est, c'est plaindre et murmurer contre, alors ça, on est des champions du monde, alors, regardez à la maison, dans l'Ancien Testament, Nombre, le livre des Nombre, le chapitre 21, un jour, donc, là, on arrive, c'est l'ombre de la vie du peuple de Dieu, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, ils ont déjà vu des miracles de Dieu, ils sont sortis d'Egypte, ils ont vu, ils ont traversé déjà la mer rouge, enfin, ils ont vu des trucs incroyables, les deux, donc, ils cheminent avec Dieu, ils essayent d'obéir à Dieu, ils sont quand même dans le désert, et c'est difficile, ils doivent, dans ces déserts, le miracle de Dieu ne suffise pas, ils doivent apprendre vraiment à marcher selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu, et dans le chapitre 4, le 21, pardon, le 21 de Nombre, on voit une situation où le peuple de Dieu, justement, il se révolte contre Dieu, pourquoi ? Parce que, dans ces déserts, ils n'avaient rien à manger, non, c'est faux, pour eux, ils n'avaient rien à manger, mais, en fait, ils réclamaient quelque chose de mieux que, comment ils disaient, nous sommes excédés de cette nourriture, des famines, il n'y a ni pain, ni eau, mais, en fait, c'est faux, parce que, pour eux, à l'un des cieux, ils ne voyaient pas qu'il y avait un miracle incroyable qui s'est produisé quotidiennement dans leur vie, et ces miracles s'appelaient la manne, tous les jours, tous les matins, le miracle s'est reproduisé, mais c'est devenu une chose tellement quotidienne, tellement naturelle, tellement normale dans leur vie, qu'ils ont commencé à dire des choses incroyables, il n'y a ni pain, ni eau, et pourtant la manne, avec de la manne, on cuisait des galettes qui remplaçaient le pain, et même la parole de Dieu dit que, même la manne, elle prenait le goût, la saveur, de ce qu'on voulait avoir, genre, Seigneur, je voudrais bien manger, aujourd'hui, un super poulet rôti, la manne, tu cuis la manne, la galette, tu manges la manne, et tu as un goût de poulet rôti dans ta bouche, c'est trop bien, et même avec ça, même avec ça, et bien ça ne va pas, on s'habitue, on s'habitue, et encore une fois, ils s'habituent, et ils sont là, à murmurer, ils ne sont pas contents, ils se révoltent, non, on ne veut pas ça, non, c'est pas bon, et du coup, ils perdent complètement l'attitude d'action des grâces, et ils deviennent ingrats, et là, il a des plaintes, alors qu'est-ce qui se passe, vous connaissez cette histoire, donc, bien sûr, Dieu lui dit, bon, je vais leur envoyer de la viande, mais, mais, en attendant, Dieu leur envoie des serpents, des serpents vénimeux, qui leur piquent, et bien, le poison de ces serpents le fait mourir, mais, mais, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que c'est pas, plutôt, un enseignement, très symbolique, très profond, que Dieu nous donne, que le vrai poison, qui les a fait mourir, c'est l'ingratitude, elle manque d'action des grâces, le vrai poison, en fait, les serpents, sont déjà l'image, à ce qui se passe en eux, ils sont déjà morts, intérieurement, spirituellement, ils sont déjà morts, ils se sont déjà séparés, des dieux, à cause de leur négativité, à cause de leur plainte, de leur murmure, de leur ingratitude, on dit comme ça, ingratitude, et du coup, les serpents, ils achèvent, ce qui se passe déjà, en eux, intérieurement, c'est très fort, vous voyez, c'est, c'est, c'est là, comme si Dieu nous disait, à nous aujourd'hui, voilà, c'est à vous de choisir, c'est à toi, de faire, de prendre décision, tu veux être dans l'action des grâces, ou dans l'ingratitude, c'est ça, en fait, c'est à nous, parce que c'est un choix quotidien, c'est un choix, quand je me lève, déjà, c'est un grand choix, une grande décision, Seigneur, on en va aujourd'hui, oui Seigneur, oui, écoute, Jésus, déjà, je peux ouvrir mes yeux, même si je ne suis pas en forme, mais j'ouvre les yeux, je te rends grâce pour la vie que tu me donnes ce matin, c'est déjà une action des grâces, et si on met ce petit exercice tous les jours, pas seulement ces soirs, c'est bien ces soirs, parce qu'on va s'exerter, on va mettre ça en pratique ces soirs, mais c'est vraiment un exercice de tous les jours, même de plusieurs fois par jour, je vous donne un petit témoignage, récemment, avant le père Pierre, j'ai vécu plusieurs jours de retraite sacerdotale, je ne dis pas où, et j'ai vécu ça assez mal, pour vous dire, c'est-à-dire, j'étais, je me suis, j'ai compris après coup, que j'étais comme un peu le peuple d'Israël, voilà, même moi, vous voyez, ça arrive à tout le monde, c'est-à-dire que j'étais dans un endroit où, j'attendais une belle retraite, avec une belle prédication, bien peinard au chaud, tout ça, alors, la prééducation était bonne, mais la chaleur, je la cherchais partout, c'est-à-dire que c'était une maison très froide, donc d'accord, bon, j'ai sué à la chapelle, j'ai senti grand air, j'ai froid au pied, d'accord, bon, là, jusqu'à la Seigneur, j'étoffe, je vais dans la salle à manger, même là, il fait froid, allez, je me couvre bien, avec, comme ça, on mange, allez Seigneur, je vais essayer d'étouffer, je vais dans ma chambre, la chambre n'est pas chauffée, juste quelques heures pendant la, juste quelques heures, pour nous aider à nous endormir, mais dans la journée, elle est froide, Seigneur, comment je me m'égois, alors, il fait froid là, il fait froid là, il fait froid là, je cherche partout, et du coup, sans me rendre compte, mais j'ai fait une réélection plus tard, au lieu de bien passer la retraite, Dieu dédié, ben Seigneur, si je suis là, il fait froid, c'est vrai, il fait froid partout, il ne faut pas aller, mais par contre, si je suis là, c'est que, tu as voulu que je suis là, mystérieusement, donc, je ne sais pas comment tu vas faire, moi, humainement, je me limite, mais, Seigneur, je sais que tu peux me parler, je t'offre tout cela, je ne sais pas comment tu vas faire, parce que pour moi, c'est difficile, mais, je t'offre tout cela, je t'offre cette retraite à toi, mais je n'ai pas fait ça, j'ai commencé à faire, mais après, je me suis laissé glisser justement, vers le bas, vers ce froid, qui, voilà, j'imagine un truc, et je n'ai pas eu ce que j'imaginais, et du coup, la grâce de Dieu était là, mais j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal vu, je ne vais plus cette retraite, mais plus tard, après, quand je suis rentré ici, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, et c'est comme si le Seigneur me disait, mais regarde, quelle attitude, quelle attitude tu avais, quand tu passais tous ces jours là-bas, eh bien, j'ai compris, voilà, vous voyez, on peut vivre ça, tous les jours, chaque jour, c'est un combat de tous les jours, parce qu'il y a celui qui n'aime pas notre bonheur, les voisins d'au-dessous, justement, il veut nous attirer vers là où il est, vers le bas, c'est-à-dire, ouais, pas te plaindre, non, tu vois, t'as espéré ça, t'as pas vu, non, non, le bon Dieu n'est pas si bon que ça, et du coup, voilà, on se centre, on se concentre sur ce qu'on n'a pas eu, au lieu de voir ce qu'on a, et là encore, je reviens sur la manne, justement, c'était un miracle, tous les jours, tous les matins, et aujourd'hui, aujourd'hui, on va faire cet exercice, c'est-à-dire qu'on va se rappeler des miracles, des choses belles qu'on a vécues de Dieu, dans cet exercice qu'on va vivre, alors, voilà, conclusion, donc c'est la décision, exercice, on passe à l'exercice, on va faire, ce soir, c'est le temps qui nous reste, d'abord, on va faire, un exercice, rélecture, exercice, je m'explique, le premier exercice, on va faire comme la dernière fois, on va se diviser en petits groupes, donc chaque petit groupe, chaque petit groupe va recevoir un animateur, un modérateur, qui va être comme celui, un peu comme un enseignant, c'est-à-dire que s'il faut corriger gentiment avec amour, il va vous corriger, ne soyez pas offusqué, non, nous sommes à l'école, à l'école d'esprit sain, donc à l'école, si on, si par exemple, j'ai un exemple un peu bête, mais par exemple, dans le petit groupe, j'en vous, chacun va prier, et si par exemple, tu dis très 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 bas, c'est-à-dire que j'ai donné le plaisir, pourquoi je suis un ami ? Il n'y a personne qui a entendu même de ton petit groupe, c'est que tu as dit, dans le principe de la prière partagée, donc que les autres doivent entendre, le modérateur, c'est-à-dire que va vous dire, écoutez, excusez-nous, c'était beau certainement, mais on n'a rien compris, écoutez, dites la même chose, mais autrefois, pour que nous puissions entendre, n'essoyez pas, blessés, on vous aime beaucoup, mais justement, parce qu'on vous aime, on vous aide à grandir, voilà. Donc ne soyez pas étonné, si on vous dit gentiment, avec amour, une petite remarque, c'est un exercice. Bon. Donc, ce premier temps d'exercice, c'est ça, c'est qu'on va faire deux tours, pas des tables, mais de tout le monde, dans le petit groupe, et chacun va dire, enfin, à tour des rôles, un motif, pour lequel il rend grâce à Dieu. Mais il ne va pas dire, je voudrais rendre grâce à Dieu, non. Vous allez dire, Seigneur, Jésus, ou l'Esprit Saint, comme vous voulez, j'ai été remercié, pour, trois petits points. On fait le tour de tout le monde, hop, tout le monde fait le tour, on fait un deuxième tour encore, dans ce même petit groupe, c'est le deuxième motif, Seigneur, Jésus, je te remercie vraiment, pour, trois petits points, mais pas, genre, de préférence, que ce soit vraiment quelque chose de réel, de votre vie. Ce n'est pas une prière, de deux kilomètres, c'est une prière, toute simple, Seigneur, Jésus, je te remercie, pour, une super messe, que j'ai vécu, la semaine dernière, parce que j'étais, hyper béni. Voilà, merci, c'est bon, c'est bon. on n'a pas besoin de raconter toute sa vie, parce que sinon, on est encore là jusqu'à minuit, bon. Mais, donc, c'est deux fois, deux tours, et après, on va, ça, on va prendre, cinq minutes, cinq minutes, c'est suffisant, on n'a pas, bon, on n'a pas besoin de plus, donc, cinq minutes pour cela, après, le petit groupe, on se retrouve tous ensemble, on fait une rapide rélecture, ce qui est, dans la rélecture, justement, c'est là où on apprend aussi beaucoup. Donc, la rélecture, c'est quoi ? Ben, on va simplement partager, par exemple, les gens qui ont, peut-être pas mis vous, il y aura des gens qui n'ont jamais fait ça, vous allez dire, mais c'est, vous allez partager simplement, vous allez dire, la peine, j'ouvre la bouche, tac, les paroles commençaient à couler tout seules, mais c'est un petit témoignage, mais tout ça, ça, c'est dans la rélecture, pour voir ensemble, les difficultés, et les joies, comment Dieu fait les choses, au milieu de nous. Et, troisième temps, je vous dis tout de suite, comme ça, vous vous préparez, donc, on va finir, avec un deuxième temps d'exercice, c'est-à-dire, tous ensemble, on va faire, donc, on ne va pas faire par petit groupe, mais tous ensemble, comme vous êtes maintenant, on va finir avec un temps de prière, pendant lesquels, on va dire, à haute voix, bien audiblement, on va voir si au micro, ou pas, comme vous préférez, en tout cas, audiblement, une action de grâce, un remerciement, parce que, je vous rappelle que, nous faisons ces exercices, pour apprendre la prière, à la fois personnelle, de l'Esprit Saint, mais aussi la prière ensemble, c'est très important, voilà.